Le side-loading imminent en Europe. Prochins OS, cap sur l'IA. iPad Air XL. La bonne affaire pour Apple, des pièces détachées numérotées. Chères vacances au Maroc. Lundi 13 novembre 2023. François Letruidic. Fabrice Neumann. Gilles Doudès. Benjamin Vincent. Elia Beatball. La quotidienne iWeek. Épisode 499. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Allô, bordel. Et on commence par le side-loading. L'installation d'app sur l'iPhone sans passer par l'App Store. Il arrivera en début d'année prochaine selon Marc Gurman de Bloomberg. A priori, iOS 18 ne sera pas dispo à temps. Le délai accordé par l'Europe expirant au début du printemps. Et a priori, Gilles, ce side-loading ne sera disponible que dans les pays de l'Union Européenne. Et donc, notamment, pas aux Etats-Unis. Oui, c'est reculer pour mieux sauter, puisque le ministère américain du Commerce et le Sénat et la Chambre des représentants commençaient à regarder ça de très très près. Il va falloir y passer. Apple, on l'a dit, Apple s'est préparé depuis un petit moment en taguant, en regardant ce qui se passe dans la pub et dans les affichages depuis au moins deux ou trois ans. Au cas où ça lui tomberait sur le coin du nez et de manière à être à égalité avec ses concurrents. Donc, je ne conseille pas aux téméraires de se lancer là-dedans, puisqu'il n'y aura plus Apple en tant que garde-fou. Pour tout ce qui est contrôle des applications et surtout contrôle de ce que les applications vont regarder dans votre téléphone. Donc, un conseil, restez sur le store d'Apple, même s'il n'y a pas marqué promotion, promotion, avec des grosses lettres qui clignotent. Les prochaines versions majeures des OS s'annonceraient comme les plus importantes depuis des années, selon une autre info signée Marc Gurman dans sa newsletter Power On. Elie, on parle d'iOS 18, d'iPadOS 18, de Mac OS 15, de Watch OS 11. Alors, pourquoi les plus importantes depuis des années ? Eh bien, à cause ou grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle et apparemment bien au-delà de tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'univers Apple. Il paraît. Alors, en fait, la news était précédée d'une news en disant que toutes ces versions seraient en retard parce qu'Apple veut que ce soit des versions sans bug. Bon, ça, c'est un vœu pieux, mais il semblerait que toutes ces versions sont au stade qui s'appelle M1, qui n'est pas un processeur Apple, mais qui est simplement Mark 1. C'est pour dire que c'est la première version qui est digne d'être utilisée en interne. C'est même une pré-alpha, mais pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et donc, les versions étaient spectaculaires, mais pleines de bugs. Et donc, Craig Federighi et son équipe ont dit stop. On frise le code, c'est-à-dire que là, on ne rajoute pas de fonctionnalité. On se concentre sur le fait que cette version-là soit stable et ensuite, on continuera. Donc, il semblerait qu'ils aient dépassé cette étape. Et c'est un énorme challenge pour Apple parce qu'ils sont attendus au tournant de l'intelligence artificielle. On en parle depuis des mois, des mois et des mois. Et donc, on connaît Apple. Ils ont plein de ressources. Ils ont des gens extrêmement talentueux. Et là, ils se sont mis eux-mêmes une barre très haute parce qu'ils parlent de mettre une IA générative basée quand même sur des LLM. Donc, c'est deux choses différentes, deux étapes différentes dans l'IA. Et ils parlent de faire un super Siri. Donc, Siri part de tellement loin qu'ils ne peuvent pas se rater. C'est un peu comme Maps. Maps, tout le monde s'est moqué, s'est moqué, s'est moqué. Et aujourd'hui, les enquêtes montrent que les utilisateurs préfèrent Maps à Google Maps. Donc, franchement, Apple peut nous surprendre. Et j'espère tellement qu'ils vont nous surprendre dans ces versions-là. Donc, rendez-vous à la WWDC pour avoir des versions où on va déjà commencer à voir des petites choses, mais pas tout, car une partie des fonctionnalités seront réservées aux iPhones 16. Et donc, il faudra attendre le mois de septembre pour découvrir les secrets. 2024 s'annonce comme une année de profond changement pour toute la gamme iPad. Et voilà que Ming-Chi Kuo évoque un deuxième iPad Air, cette fois un format XL, puisqu'il afficherait 12,9 pouces de diagonale. François, ça ferait donc deux et il s'ajouterait au modèle de 10,9 pouces ? Eh bien oui, finalement, c'est juste une transposition de la gamme iPhone sur la gamme iPad. C'est-à-dire qu'on va se retrouver vraisemblablement avec un petit iPad Air qui aura son équivalent au petit iPad Pro et un grand iPad Air qui aura son équivalent avec un grand iPad Pro. C'est vrai que cette rumeur-là, elle est revenue déjà... Elle revient dans l'actualité. Elle était déjà passée il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'est vrai que par contre, la petite surprise quand j'ai lu l'article, c'est qu'on évoque une puce M3. Donc ça veut dire que l'iPad Air, en fait, sauterait directement la puce M2 et passerait directement à une puce M3. Mais du coup, comme les iPads Pro. Donc finalement, ce serait assez surprenant parce que moi, j'aurais plutôt misé sur une puce M2 justement pour garder une vraie différence à l'image de ce qu'on peut avoir sur la gamme iPhone classique et la gamme iPhone 15 Pro. Maintenant, ça peut être intéressant, je pense, parce que c'est vrai que l'iPad Pro 13 pouce, c'est une machine qui a un petit peu de succès quand même, mais je pense qu'elle pourrait en avoir plus avec un prix d'entrée qui serait plus réduit. Par contre, la petite crainte qu'on peut avoir, c'est que du coup, la gamme iPad Pro connaisse une belle inflation de prix histoire de bien segmenter la gamme et que ce soit le plus limpide possible pour les utilisateurs. Et puis, la rumeur ne le révoque pas, mais on rappelle qu'il y aura sans doute de nouveaux Magic Keyboards qui arriveront dans le courant d'année prochaine et sans doute aussi un nouvel iPad Mini et un nouvel iPad 10 qui serait du coup l'iPad 11 et on enterrerait enfin le vrai iPad 9 avec son joli bouton Touch ID. Et voilà, je suis curieux. Je pense que ce sera une belle année pour l'iPad parce que c'est vrai que cette année, au final, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a quasiment pas eu de nouveauté du côté de l'iPad. Ben oui, je crois quasiment pas. Et d'autant plus cher, les prochains iPads Pro sans doute, François, qu'on parle d'écran OLED alors que ces iPads Air resteraient en LCD a priori. C'est une enquête passionnante à lire dans le New York Times sur la manière dont Apple a fait d'Apple Care Plus une vache à lait à 9 milliards de dollars par trimestre désormais. Notamment grâce au codage et à l'identification des pièces détachées, Apple s'assure que les réparations sont effectuées par ces services plutôt qu'à l'extérieur. Fabrice, cette pratique pourrait d'ailleurs être le prochain cheval de bataille de l'Union Européenne ? On va dire un des chevaux de bataille parce que si ça se trouve, on sait qu'ils ont l'air bien chauds pour faire tout un tas de réglementations. C'est intéressant parce qu'on a déjà commenté ici et dans l'hebdo le fait qu'Apple avait fait ce qu'on avait qualifié de revirement sur le droit à la réparation et la réparabilité de ces appareils en disant que finalement, on est d'accord, il faut que les gens puissent réparer leurs appareils. Mais on s'aperçoit quand même qu'ils préfèrent de loin que les gens réparent leurs appareils chez Apple et avec les pièces détachées de chez Apple. Et pour faire en sorte que ce soit bien finalement fermé, il y a donc cette pratique d'identification et de sérialisation. Ça doit être un peu de franglais ce que je viens de faire pour dire qu'un écran qu'on achèterait, donc un écran Apple, ne pourrait fonctionner totalement qu'en étant jumelé avec le numéro de série de l'iPhone dans lequel il est installé. Alors, on pourrait se dire que finalement, ce n'est pas si grave parce que pour avoir de vraies réparations avec la garantie Apple, autant utiliser les pièces détachées Apple. C'est normal. Sauf que ça peut être une vraie, comment dit-on, menace pour notamment les gens qui font du refurbishing. En français, ça s'appelle d'un autre nom du reconditionné, voilà. Donc, comme chez Backmarket ou chez ISIS, qui utilisent, pour essayer de refaire, de remettre à neuf un appareil, utilisent des pièces détachées, d'appareils qui ne fonctionnent plus, mais dont certaines pièces seraient encore réutilisables et qui sont donc par définition des pièces de chez Apple, des pièces véritablement qui proviennent du fabricant, mais qui ne seraient pas utilisables dans ce cas-là puisqu'elles n'auraient pas le bon numéro de série, en tout cas le bon jumelage de numéro de série. Donc, ça promet de nouveau une belle bataille parce qu'on a vu et on s'est quand même beaucoup gossé des appareils qu'on peut louer à Apple pour réparer soi-même son téléphone, par exemple, où il y a deux valises de 12 kilos chacune qui arrivent et c'est quand même risible. Voilà, donc un petit peu de facilitation de réparation de ces appareils, ce serait quand même, je pense, une bonne idée, ne serait-ce qu'en termes d'écologie, qui est en plus, parlant de chevaux de bataille, un des chevaux de bataille d'Apple. Et puis, 13 500 dollars de frais d'itinérance, c'est la facture record reçue par le ministre écossais de la Santé, Michael Masson, à cause de son iPad et de la carte SIM qu'il avait laissée à l'intérieur pendant un voyage au Maroc alors que les tarifs préférentiels d'un précédent contrat avaient expiré. En continuant à utiliser son iPad au Maroc, il a généré des frais de roaming monumentaux et Benji, il a décidé de payer de sa poche pour éviter un scandale. Alors, est-ce que tu crois qu'il a pris une bonne rasade de whisky quand il a reçu la facture ? Écoute, j'espère qu'il s'est fait un bon couscous, en tout cas au Maroc, pendant ses vacances, a priori. vacances studieuses puisqu'il dit qu'il a travaillé avec son iPad mais malgré tout, il aurait pu engager une enveloppe de frais du ministère pour payer. Ben non, je pense qu'il a dû sentir le boulet passer pas très loin et donc il s'est dit non, j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, les services du ministère lui avaient rappelé plusieurs fois qu'il fallait qu'il enlève la carte SIM qui en fait était liée à un ancien contrat et donc qui désormais facturait au prix fort chaque connexion pour la remplacer par une nouvelle avec des tarifs négociés puis il ne l'a pas fait il est parti en vacances avec l'iPad il s'en est servi et au retour il a reçu cette facture de 13 500 dollars donc voilà, grand seigneur il a assumé sa responsabilité c'est lui qui va payer de sa poche les 13 500 dollars bon, il passe un peu pour un idiot mais au moins il a assuré derrière et je pense que la prochaine fois Eli, il utilisera peut-être la même solution que toi quand tu es allé au Maroc il y a quelques semaines ben oui parce qu'il suffit de taper dans Google ou tel moteur de recherche EUSIM Maroc et en fait on a des offres à 5 euros et pour 5 euros vous avez de la 4G illimitée et vous avez 10 gigas de données en sachant que vous pouvez prendre 20 gigas ou 30 gigas s'il le faut pour des prix ridicules donc pour 5 euros vous êtes couvert et ça s'installe en flashant un QR code donc franchement si on ne le fait pas c'est qu'on ne veut pas mais je crois que il était en vacances et il a dû faire beaucoup de streaming parce que ce n'est pas en regardant ses mails qu'il peut consommer une telle somme par contre s'il regarde quelques films alors là ça peut monter très très vite bon il aurait pu offrir le roaming à 2500 iPad pour le même prix c'est dommage il faut se souvenir des touristes américains qui étaient venus en Europe juste après la sortie du premier iPhone qui s'étaient retrouvés avec des notes de 8000 dollars simplement avec une relance et un check automatique de la boîte e-mail donc ça va assez vite surtout quand on est à ce niveau de responsabilité où les ennuis et les mails doivent dégringoler aussi vite que les grenouilles où ils se traident et puis je pense qu'il avait juste perdu l'habitude de faire attention puisque c'est toujours le ministère qui payait la quotidienne iWeek revient demain pour la 500ème Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada